On est au parc Jean-Drapeau, un parc qui sera complètement transformé au cours des dix prochaines années pour devenir plus vert, plus accessible. Un parc insulaire, public, urbain, animé. Un parc qui sera encore plus apprécié des citoyennes et des citoyens et qui continuera à faire notre grande fierté. La vision actuelle du parc Jean-Drapeau me rejoint parce que, à quelque part, ça répond aux besoins des Montréalais. Les Montréalais veulent qu'on ait accès aux fleuves. C'est aussi un symbole de ce qu'a été l'éveil de Montréal à la diversité au monde. L'Expo 67 s'est encore ancré très fortement dans les cœurs des Montréalais. Et si on ancre ce lieu-là dans un objectif de rencontre et d'inclusion sociale avec les Autochtones, ça va aussi offrir beaucoup d'opportunités d'emploi, d'implication, de rayonnement, de différentes personnalités et profils autochtones. Je pense que là, ça va vraiment donner une plus-value à l'expérience sur les prochaines décennies. C'est vraiment un endroit qui a un potentiel incroyable. Je dirais que probablement un des plus grands potentiels au Canada parce que tu as l'eau, tu as évidemment un espace qui a été fait en conséquence des touristes, dans le fond, des visiteurs. Puis nous, ce qu'on aime promouvoir, c'est le bien-être urbain, de mieux-être urbain dans un endroit où se positionnent des activités intenses avec des activités de nature. On l'a vu, le besoin de contact à la nature est grand actuellement. Donc c'est aussi d'offrir un grand espace emblématique facilement accessible pour toute la population montréalaise, puis même métropolitaine. Puis c'est des actions assez ambitieuses en matière d'aménagement aussi qui vont créer, en fait, qui vont faire du parc et des îles un lieu emblématique à la même hauteur que le Mont-Royal. Étant donné qu'on développe des activités justement destinées à la famille, évidemment, cette vision d'avenir-là nous stimule notre créativité. On travaille sur des concepts à présenter au Parc Jean-Drapeau pour faire découvrir cet emplacement-là pour les familles. Comme jeune femme montréalaise, noire, mais de pouvoir retrouver dans ce plan de directeur des éléments qui me rejoignent et qui concrétisent, j'ai envie de dire, le visage, le futur visage du Montréalais, de la Montréalaise et de cette relève véritablement. Donc c'est super important de pouvoir concrétiser ces éléments-là dans une vision d'avenir, une vision pour un parc qui nous représente bien à Montréal et qui va faire notre fierté, qui fait déjà notre fierté. Le parc, c'est un des joyaux de Montréal, bien connu pour la présentation des grands événements, mais la population et les touristes pourraient le visiter davantage, notamment pour la promenade à pied, à vélo, profiter du grand air et des vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, Montréal, la Rive-Sud et le Pont-Jacques-Cartier. Alors ici, on peut organiser des événements pour M. et Mme Tout-le-Monde jusqu'à évidemment nos grands Olympiens, mais c'est toute une communauté d'affaires, tourisme et sportive qui peut enfin dire, voici nos installations et on n'a rien à envier à personne à travers le monde. C'est rare dans une vie, dans une carrière qu'on a l'opportunité de venir travailler un vaste projet de société comme celui-là. Et pour moi, c'est une grande fierté de venir collaborer avec toute l'équipe, de m'assurer que tous ensemble, les employés du parc Jean-Drapeau, main dans la main avec la population, nous pourrons réaliser ce plan directeur-là. Je pense qu'on se donne les moyens pour le faire pour vrai. Allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada